Et bien bonjour, bienvenue sur le Highlander 83000, pour aujourd'hui une petite recette sur le guacamole facile, rapide et peu coûteuse. Il va vous falloir donc des avocats bien mûrs, prenez pour à peu près 3-4 personnes, vous prenez 3-4 avocats, un avocat par personne, un pot de crème fraîche et un sachet de guacamole, vous verrez par la suite. Pour les pros des épices, je l'aurai marqué, tous les épices qu'il faut, s'ils ne veulent pas acheter du guacamole, ils le feront eux-mêmes. Les proportions, je vous l'ai dit, pour 4 personnes, 3 avocats, un pot de crème fraîche et un sachet de guacamole. Nous arrivons donc à la préparation, la préparation, vous ajoutez la crème fraîche sur vos avocats que vous avez au préalable épluchés, bien sûr. Vous rajoutez votre sachet de guacamole, ensuite on va passer au mixage, donc le mixage vous pouvez le faire aussi bien avec un mixeur pour les soupes bébés qu'un mixeur de cuisine. Vous allez mixer énormément, donc vous allez voir, ça va faire des grumeaux, il faut quand même que les avocats se liquéfient. Vous allez les mixer jusqu'à temps que vous arriviez à un mélange homogène et fluide. Vous rajoutez à la fin une petite goutte de citron, déjà il paraîtrait que ça évite que ça noircisse, vous le filmez au frigo et vous allez arriver donc à la présentation. Donc il y en a plusieurs, vous le servez avec des petits biscuits apéritifs pour l'apéritif, donc des petits tapas, des petits biscuits mexiques. Vous allez pouvoir faire en vérine, donc à la rigueur avec une petite rougaille de tomate. Vous allez pouvoir voir que la rougaille de tomate, vous mettez des tomates, des oignons, du citron, divers aromas tels que le coriandre, de la ciboulette, vous mixez le tout et ça vous fait une bonne petite vérine accompagnée avec une langoustine ou une crevette, voire même à la rigueur directement la petite vérine d'avocat avec une crevette qui vous sert d'apéritif, un peu mieux présenté par personne, pour faire un apéritif par personne. Voilà, on arrive à la fin et j'espère que ça vous aura donné plein de petites idées pour les fêtes et puis bon appétit bien sûr.